J'ai un conseil pour toi après avoir encaissé plus de 180 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce Dévoilez certains de mes critères pour faire une bonne recherche produit Mais juste avant ça, pense à t'abonner Oublie le truc de faire x3 sur ton produit, ça c'est de la merde Le produit si il te coûte 5 balles, tu vas pas le vendre à 15, ça c'est de la merde Être low cost c'est pas un avantage concurrentiel Donc cherche à avoir au minimum 15 à 20 euros de marge par produit Ton produit doit avoir plusieurs angles de marketing et voilà pourquoi Maintenant on a des besoins différents Être en sécurité, protéger leur famille et survivre Tes clients veulent ken et se faire des potes Ils veulent un style de vie confortable et être libre Tout simplement parce qu'ils veulent juste se sentir bien dans leur peau Mais ce n'est pas tout, ils veulent aussi être validés socialement Avec tout ce qu'il y a juste ici Je te laisse prendre une capture d'écran Plusieurs angles marketing c'est un bon début Mais il faut aussi que ton produit aide à résoudre un problème douloureux pour tes prospects Cherche pas à réinventer la roue Moi les 50 à 30 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai généré C'est avec des anciens produits winner Prends ce qui marche, importe-le ailleurs dans un autre marché avec une offre différente Ensuite il faut que ton produit ait un effet wow Ça veut dire que ton produit doit créer l'envie, la surprise, la curiosité et le désir d'achat Créer des émotions fortes Et un des trucs les plus importants c'est qu'aujourd'hui ton produit doit être facilement montrable Et les gens doivent comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est en vidéo Parce que les gens n'ont pas le temps, on est à l'ère de TikTok Ils ont très peu d'attention donc ils doivent comprendre rapidement ce que ton produit peut faire pour eux C'est tout pour cette vidéo Si tu veux une partie 2, dis-le moi dans les commentaires et pense à t'abonner Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !